Faire l'inventaire des forces qui s'exerce sur un corps Pour faire l'inventaire des forces qui s'exerce sur un corps, il faut suivre la démarche suivante. Tout d'abord, définir le système que l'on étudie, c'est-à-dire le corps qui subit les actions mécaniques. Ensuite, définir le référentiel dans lequel on étudie le mouvement. Cherchez les objets ou les corps qui sont en interaction avec le système. Identifiez le type d'action, de contact ou à distance que ces objets exercent sur le système. Cherchez les caractéristiques des différentes forces, puis les représentez. Prenons un exemple. Une femme fait du ski nautique. Étudions le système skieuse et ses skis. Le référentiel d'études et le référentiel terrestre. On établit tout d'abord la liste des objets en interaction avec la skieuse. Il y a le câble qui exerce une action de contact. Le câble est en contact avec la skieuse au niveau de ses mains. Ensuite, il y a l'eau qui exerce une action de contact au niveau des skis. Et il n'y a plus d'autres actions de contact. Par contre, il y a une troisième action avec la terre qui est une action à distance. La terre attire la skieuse vers elle, vers le centre. Trois corps sont donc en interaction avec le système. Le système est soumis à trois forces. L'action du câble sur le système, appelée tension du câble, est noté F. L'action de l'eau sur le système, appelée réaction du support, est noté R. Et l'action de la terre sur le système, appelée poids du système, est noté P. Représentons ses forces. Voici le système. Alors tout d'abord, étudions l'action du câble sur les systèmes, c'est-à-dire la tension du câble. Ses caractéristiques, c'est une force de contact. Il y a tout d'abord le point d'application, c'est le point de contact. La direction, celle du câble. Le sens, dans le sens du mouvement. Et sa norme est inconnue, mais on la notera F. Et elle s'exprimera en newton. Cette force est représentée par un vecteur, ici en bleu. Ensuite, il y a l'action de l'eau sur le système, appelée réaction du support. Ses caractéristiques, c'est une force de contact qui est répartie sur toute la surface des skis. On prendra comme point d'application le centre de la surface de contact. La direction est celle des jambes de la skieuse. Le sens vers le haut, c'est une force qui empêche la skieuse de tomber dans l'eau. Sa norme est inconnue elle aussi et sera notée grand R. Elle est représentée ici, en vert, sur le schéma. Étudions maintenant l'action de la Terre sur le système, le poids. Il y a le point d'application qui est le centre de gravité de la skieuse. La direction est la verticale du lieu. Son sens vers le bas, cette force attire la skieuse vers le bas. Et sa norme est P égale mg exprimée en newton. Cette force est représentée en rouge sur le schéma. Pour récapituler, le système skieuse étudié dans le référentiel terrestre est soumis à plusieurs forces qui sont la tension du câble, noté F la réaction du support, noté R et le poids du système, noté P.